Un petit air qui sent bon les vacances. Des maillots aux belles couleurs du Sénégal. Oui, sauf que... Il n'y a pas d'adversaire, on prend des risques dans la vitesse. C'est Frédéric Boujean, aux commandes. Non, ça, c'est pas plein de balles. Le Havre n'était plus revenu pour un entraînement ici depuis 2012 et son départ du HAC. Ça me rajeunit. Non, c'est sympa. C'est une salle où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc, voilà, ça fait du bien, c'est un petit retour aux sources. Et puis, en plus, avec le Sénégal, c'est sympa parce que c'est un groupe qui est agréable à travailler. Donc, c'est bien d'être au Havre, voilà. Sous ses ordres, les Lyon du Sénégal sont arrivés pour la première fois de leur histoire en finale de la Coupe d'Afrique l'an dernier. Mais interdits de se relâcher. Le niveau d'exigence, il n'est pas suffisant. Parce que vous acceptez, sans grosse contrainte de l'adversaire, de vous mettre des ballons dans les pieds. En observateur attentif, son ancien adjoint. Il y a toujours une grosse part de Fred Bougeon, très exigeant sur les qualités techniques, sur les qualités tactiques. Voilà, toujours joueur. Et ce soir et jeudi du jeu, il va y en avoir avec un double affrontement entre le HAC et le Sénégal. Des matchs un peu particuliers pour deux jeunes avraises qui découvrent la sélection. C'est un peu dur. On double d'efforts, je fais tout ce qu'il faut pour être dans l'équipe. Intensif, on court, le rapport de force est différent. Mais sinon, c'est bien, l'ambiance est bien. Le tournoi de qualification olympique et les championnats du monde arrivent. Et Frédéric Bougeon n'est pas du genre à aimer faire juste de la figuration. Allez. Applaudissements. 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 Applaudissements.